Bonjour à tous, c'est B-Math et bienvenue pour un beau Let's Math, Let's Math numéro 40. Et aujourd'hui donc nous allons terminer la préparation au brevet 2016 avec un exercice sur statistiques et aussi avec un peu de probabilité. Allez c'est parti, je vais laisser donc mettant Virginie, lui, l'énoncé du premier. Louise a téléchargé une liste de lecture sur son lecteur MP4. 1. A. Quelle est la durée totale de cette liste ? Exprimez cette durée en minutes et secondes. B. Déterminer le pourcentage de chansons, dont la durée est supérieure à 3 minutes 30 secondes. 2. Louise décide d'utiliser la fonction aléatoire de son MP4. Cette fonction choisit au hasard, une chanson parmi celles qui sont présentes dans la liste de lecture. Chaque chanson a la même probabilité d'être écoutée. Déterminer la probabilité que Louise écoute une chanson de ma haine. 3. Elle répète 25 fois l'utilisation de la fonction aléatoire de son MP4, et note à chaque fois le nom de l'interprète qu'elle a écouté. 4. Les résultats qu'elle obtient sont notés dans le graphique ci-dessous. 4. Déterminer la fréquence d'écoute du DAT Alors, quelle est la durée totale de cette liste ? Pour avoir la durée totale de la liste, il faut faire la somme de la durée de la chanson de chaque chanson. Alors, deux solutions. Soit, avec votre calculatrice, vous entrez dans une liste les nombres 232, 211, 214, 175, 336, 191, 184 et 217. Et vous faites stat invar et vous prenez la valeur somme de x, la somme nx, en prenant bien compte que n c'est égal à 1 à chaque fois. Donc les fréquences, n égale à 1 et x. Soit, plus simple, vous tapez les nombres sur votre calculatrice, donc dans le mode calcul, 232, vous faites la somme. 232, plus 211, plus 214, etc. On trouve, en question A, on trouve que la durée totale de la liste est de 1760 secondes. Alors, bien entendu, on veut 1760 secondes en minutes et secondes. Donc, ce qu'on va faire, c'est 1760 divisé par 60, donc on fait la division euclidienne. Le dividende, ce sera les minutes et le reste, les secondes. Donc, 176 divisé par 60, ce qui nous donne 2, 120, 6, 5, 560, ici ça va être 9, 9 x 0, 0, 9 x 6, 54, donc il va rester 20. Donc, ici, ça va nous faire 29 minutes et 20 secondes. Donc, la durée totale de la liste est de 29 minutes, 29 minutes et 20 secondes. Alors, ensuite, pourcentage de chansons dont la durée est supérieure à 3 minutes 30. Donc, 3 minutes 30. 3 minutes 30, donc on fait 3 x 60, 3 x 60, 180. 180 plus 30, 210, donc 210 minutes. Euh, 210 minutes. 210 secondes. Donc, on va prendre les chansons qui ont une durée supérieure à 210 secondes. Donc, dans le tableau, celle-là, supérieure à 210, donc Mamatheou, la différence, supérieure à 210, Amazing, supérieure à 210, Youngbov, supérieure à 210, et Nina est supérieure à 210. Donc, il y a 5 chansons qui ont une durée supérieure à 210 secondes, pour un total de, donc il y a 8 chansons, donc 5 huitièmes. Donc, il y a 5 huitièmes de chansons qui ont une durée supérieure à 3 minutes 30. Or, on veut un pourcentage, donc, pour avoir le pourcentage, on fait un petit tableau de proportionnalité. 5, 8, 100, donc x, donc le pourcentage x, ça va être égal à 5 fois 100 divisé par 8, donc 500 divisé par 8, ce qui donne à peu près 62,5%. Conclusion, conclusion pour la B, le pourcentage de chansons dont la durée est supérieure à 3 minutes 30 secondes est de 62,5%. Donc, pour avoir le pourcentage, je vous rappelle, on a une fréquence, par exemple, on avait 5 huitièmes, on pose 5 sur 8 dans le tableau de proportionnalité, on met 100 en bas, 100 étant toujours dans la case de l'effectif total, donc 100 effectif total, 5 fois 100 divisé par 8, 62,5%. Ici, on utilise la fonction aléatoire, quelle est la probabilité que Louise écoute une chanson de Maine ? Donc, la probabilité, on va la noter P, donc, on note P, la probabilité que Louise écoute une chanson de Maine, Donc, la probabilité, c'est égale au nombre de chansons de Maine, sur le nombre total de chansons. Bien entendu, cette formule se justifie car chaque chanson a la même probabilité d'être écoutée. Donc, on a écrit probabilité de tirage de chansons, donc, on peut utiliser la formule La probabilité est égale au nombre de chansons de Maine, sur le nombre total de chansons. Et ça, c'est égal à... Donc, Maine, il y en a 3, sur un nombre total de 8. Donc, 3 sur 8. Donc, conclusion. La probabilité que Louise écoute une chanson de Maine, avec la fonction aléatoire de son MP4, est de 3 sur 8. Donc, troisième question. On répète 25 fois l'utilisation de la fonction aléatoire, et à chaque fois, on note le nom de l'interprète de la chanson. Donc, on a le graphique ici. Et on doit déterminer la fréquence d'écoute de Haddad. Donc, lecture de graphique, assez simple. Ici, il y a eu 4 chansons. Donc, on repère cette ligne-là. Il y a eu 4 chansons jouées par Udad. Donc, il y a eu 4 chansons sur 25. Donc, la fréquence d'écoute est de 4 sur 25. Donc, la fréquence d'écoute de Haddad est de 4 sur 25. Car on rappelle, il y a eu 4 chansons de Udad passées parmi les 25 chansons écoutées. Et donc, la fréquence, c'est le nombre de chansons de Udad sur le nombre total de chansons écoutées. Donc, c'est 4 sur 25. Alors, nous avons résolu le dernier problème pour la préparation du brevet 2016. Ce qui clôture donc la semaine de la préparation du brevet 2016. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes de Let's Mat, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Mat. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.